Vous regardez télévision UNICEF. Pour certains, c'est instinctif. Pour d'autres, c'est un défi. Mais partout dans le monde, les mères apprennent à comprendre les immenses avantages pour leur bébé de l'allaitement maternel. Il n'y a rien d'équivalent à cela. Les gens ne se rendent pas compte combien le lait maternel est énormément différent du lait maternisé. Beaucoup, bien sûr, le savent. Ces sages femmes d'Indonésie et du Népal conseillent aux femmes de leur communauté d'adopter des habitudes d'allaitement optimales, dont l'allaitement maternel exclusif. Dans les pays d'Afrique, de la Gambie à Madagascar, les taux sont montés en flèche grâce aux programmes locaux de soutien et aux groupes de mères. Et là où l'allaitement maternel progresse, la mortalité infantile décroît. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, l'UNICEF reconnaît ce rôle important joué par les groupes d'entraide et de soutien et leur impact sur la survie de l'enfant et la santé maternelle. Il est indispensable que les proches de l'enfant et de la mère aient une bonne compréhension des avantages de l'allaitement maternel exclusif et veillent tout au long du processus à ce que toutes les idées fausses sur l'allaitement maternel soient prises en compte. Défier les idées reçues sur l'infériorité du lait maternel par rapport au lait maternisé, défendre les besoins d'une meilleure législation afin de donner aux mères qui travaillent le temps et un endroit pour allaiter et encourager les jeunes mères à persévérer avec l'allaitement maternel malgré les difficultés ou les problèmes logistiques sont autant de tâches qui s'avèrent encore même plus indispensables dans une période de tensions économiques, d'insécurité alimentaire et de catastrophes naturelles. Les spécialistes estiment que 1,4 million de décès d'enfants par an pourraient être évités grâce à l'allaitement maternel exclusif. Grâce à davantage de soutien, le monde peut admettre que la santé du bébé tient, au pied de la lettre, à la mère. Monique Vatin pour Télévision UNICEF Unissons-nous pour les enfants.